Bonjour à tous, aujourd'hui, une version PK un peu différente, c'est la version PK que joue inconnue en ladder, donc il est top 1000 ladders alors qu'il a le prince quélébré au niveau 12, une énorme brute, donc il a une version un petit peu à lui, un petit peu différente, du PK contrôle mineur avec les bats et compagnie, bon bah c'est, enfin c'est une version plus ou moins méta, mais en tout cas c'est une version qui n'a pas le bélier de combat, donc qui est un petit peu plus rare que les versions PK avec bélier de combat et archer magique, aujourd'hui pour nous le présenter, inconnu, bien signatoire. Merci, salut. Alors que peux-tu nous dire rapidement sur du PK mineur contrôle ? Alors un deck, il faut plutôt tempo, et c'est de gratter au mineur à chaque fois, vraiment que du grattage, et puis si vraiment tu passes pas à la fin, tu vas plus tenter des poches PK et faire un peu du bridge spam ou quoi, avec le mineur par exemple pour dévier des troupes comme des princes ou des PK. Ok, ouais ouais, tu utilises les mécaniques diverses et variées du mineur offensivement pour détourner les troupes. Bon, ici tu étais opposé contre un... contre du Cochon, Cochon TDE, ouais. Du Cochon TDE, ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses du matchup déjà ? Bah, c'est un match assez compliqué, parce qu'il a la Valkyrie pour contrer Prince Ténébreux, Volus, tout ça. La TDE pour mon PK, pareil, les archers pour mon mineur, enfin il a plusieurs troupes qui contrôlent un peu tout mon deck, du coup c'est un peu compliqué de passer. Même si après, son Cochon, je peux le défendre avec le PK, mais il a un séisme, donc il va toujours gratter un petit peu. D'accord. Ok. Alors, ici, du coup, tu mets quand même une bonne pression avec le mineur, le Prince Ténébreux également, vous êtes le fils barbin, mais tu vas connecter ! Deux coups de Prince Ténébreux. Ouais. Il a mal géré ses squelettes. D'accord, tu dis Cochon, là tu vas à PK, ok. Ouais, mais j'ai pas eu, et j'ai pas été assez rapide, ouais, c'est ça, je m'attendais pas forcément. Ouais, là tu bouleuses, tu vas juste zappes, j'imagine, tu zappes quand même ? Ouais, ok, tu zappes. Oui, parce que je sais plus s'il avait des lixions ou pas, mais bon, ça t'es deux à restant. Ouais, il regère au squelette. C'est toujours un truc qui est pas évident, en ce moment-là, de te dire, est-ce que tu zappes ou pas, parce qu'au final, bon, souvent au final, ça passe pas en fois, même si tu zappes. Ouais, mais après, même le fait de zappes pour deux elixirs. C'est vrai, c'est vrai, et toi, tu cycle, du coup, t'as plus de zappes en main qui, de toute façon, ne sert pas, sinon, forcément. Ouais, c'est pas, en plus, ça m'a fait cycle avant mine. C'est vrai, ouais. Alors ici, il défend bien la Valkyrie, belle défense de sa part, tu recycles tes battes. Ah, il boule de main. Ok, c'est le français hébreux, c'est parfait. Ouais, je me demande, ok, tu PK, non, tu voles le fond de ma, puis tu prends le temps. Non, 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 parce que c'est quelque chose que je fais des fois aussi, on utilise une troupe défensive du poste ténébreux, je mets le PK devant, et puis après, je peux passer. Là, je mis-clic, au lieu de mettre un PK, je mets le poison. Ah, c'était ton poison ! Mais oui, c'est vrai, je me dis, bah oui, l'adversaire, il a pas de poison, mais ça me semblait tellement pas possible. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est parce que j'ai mis-clic. Il n'a pas vu tenir, le cochon. Ok, il renvoie son cochon, tu vas défendre la PK, par contre, il va mettre, non, simplement un coup. Ah, par contre, la Valkyrie à droite ! Ouais, mais je la laisse, puisque l'autre tour, elle est déjà bien tankée. Alors, en face, il y a une tour qu'il va falloir gérer, tu vas sûrement remineur à droite, quand même, sur la tour de droite. Ouais, c'est ce que tu décides de faire. Ouais, à chaque fois, il pre-shot bien, mais... Ouais, c'est ça, il gère bien avec la Valkyrie. Heureusement, il y a l'électro, ouais, heureusement, il y a l'électro qui tape un peu. Donc là, il repart sur son push. Au final, pour l'instant, il était pas trop mal, parce que lui, il était égalisé sur les deux tours. Voilà, t'es obligé de repéquer à gauche. Sauf, le barbare a pas suffi. Ça coûte cher, du coup, hein, 6 pour une PK, il faut lui. Ouais, c'est ça. Ouais, et là, tu vas pouvoir profiter davantage sur l'électro, ton mineur, il va gratter, t'as la PK, t'as encore le zap pour la tour de l'enfer. Oh là, c'est dur pour lui, hein. Ouais. Du coup, là, j'ai un bon push carré, il est complètement en défis. Mais en fait, c'est forcé que le fuite de barbare en plus du cochon, c'était peut-être pas la meilleure idée, hein, de sa part. Ouais. Là, je garde un avantage énorme sur les cochons. Moi, j'ai un PK, on a le même électro. Ouais, c'est ça. T'as un PK sur... Effectivement, ouais. Donc, même si tu mets la tour de l'enfer, la tour de l'enfer, elle va se prendre un tarif, hein, elle va se prendre le zap, tu peux reprendre l'agro au bat si tu veux, voilà ce que tu décides de faire. Ouais, c'est ça que je fais. Tu penses-tu en là, le mineur, hein ? Là, je crois... Je crois que je zap pas, parce qu'il y avait les mineurs. Ouais, là, il était à l'un peu out-cycle, donc t'es obligé de défendre la volée aux électros. Ouais. Même avec le CIS, il ne met qu'un coup. Ça, ça va, c'est correct, ouais. Toi, tu vas pouvoir recycler ton mineur, t'as le zap également, tu vas mettre le mineur devant, je pense. Ok, c'est le côté à gauche. Parfait, tu connectes. Ouais. Tu re-zap, ouais, c'est pas... Comme ça, tu passes la portée de poison. Je coupe ma re-zap, il y a le poison. Let's go ! Et c'est bon. Il est pas mal, hein, il est chouette, ce deck, hein. PK, effectivement, vous permet de gérer les gros push d'unité au sol, ou en l'occurrence, les unités single, comme cochon, géant royal, ça peut être golem, ça peut être les push panbridge, etc. Et derrière, vous avez votre mineur, votre voleuse, et votre ZAP et les petites bats pour mettre de la pression en permanence, voire des poisons. Ici, t'étais contre quoi ? Du lockbait. C'est pas évident comme match-up, non ? Bah non, vu qu'il n'y a que l'électro, ou le zap, ou les bats pour contrer le fût, et donc il va toujours gratter. Alors que lui, il a toutes les options défensives. Carrément. C'est rare que le lockbait ait des match-up, alors il faut quand même le souligner. Donc là, tu vas te mettre un électro, et il va te gratter deux coups de gobelin. Ouais, je mets le bon placement. Non, un coup de gobelin, parce que je mets le bon placement électro, ou ça. Ouais. T'es obligé de m'ignore la princesse ? Ouais, d'accord. Genre, il est ta main, je fais... Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vas pas laisser une PK au pont, quoi, tu vois. Ouais, ça me paraît pas très logique. Ok, tu as juste zap ici, j'imagine. Zap plus voleuse, ok. Ouais, parce que sinon, ça me met vraiment trop de coups. C'est 3, normalement. Après, t'as un timing sur le 2, mais il est vraiment dur. Ouais, là, il est. Ok. Alors, je fais, il va tomber. Après, attention, toutes les deux premières minutes, là, il gère. C'est lui qui mène le jeu, puisque je peux... Ouais, t'as... Rien à vraiment faire. C'est ça, t'as pas vraiment l'élixir pour faire autrement. Ouais. Et puis après, je vais réussir. Ah, tu mets des bons d'égal, quand même. Ouais, parce qu'il a mal passé sa princesse, et que du coup, j'ai mineur, et que ça a tant qu'il... Ah, moi, je le connaissais pas, ce timing d'électro, comme ça. Moi, je le mets cash quand il y a les 3, pour prendre les 3, mais je le mets pas après coup, comme tu fais. Ouais, non, c'est parce qu'en fait, tu le mets après, c'est comme ça, le gobelin à gauche, enfin, le gobelin à droite, il va pas toucher la tour, le gobelin à gauche, il va taper sur l'électro, et le gobelin derrière, il va taper un seul. Ok, ça, je le connaissais pas, celui-là. Super, là, il va chevalier, ouais, il va chevalier, ok. Bien joué de sa part, toi, tu vas... mineur ? Je crois que tu vais attendre et maintenant me battre, mais je crois que j'ai pas ce mal, ouais. Ah ouais, c'est pas la meilleure place de jeu, celle-là. Oh là... Ouais, parce que j'étais plus élixir, et puis en plus, j'essaye qu'il y a des protégés de son camp. Oh, la princesse, elle est mitelle en chère. Ouais, là, je suis vraiment pas bien. Ok, tu pkffs mon map. Là, il va... ça, donc tu vas re-électro à gauche. Bon, là, il est bien, tu prends 0 dégâts, du coup. Ouais, en plus, en plus, ouais, il met son cul comme ça, donc il est trop éparfait. Il va quand même mettre un coup sur la princesse, ce qui va permettre, dans tous les cas, que ça vise la pk, donc ça t'apprend pas ta tour. Derrière, il a T2E, mais ça, tu vas pouvoir aller chercher limite aux mineurs, mineurs, ou poison, etc. Oh, même voleuse, d'ailleurs. Oh là, parfait, la voleuse. Oh là là, il s'est raté, là. Oh, il s'est tellement raté ! Là, tu bourres, tu remets la voleuse, tu mets tout. Ouais. Ah bah là, je punis, clairement. Tu peux re-mineur, ouais, tu peux tout mettre. Parfait. Ouais, je remets un mineur, je remets un poison. Ouais, parce que là, il y a que le gang, au cas où, toi, tu peux redéfendre avec même les bats, et là, tu vas re-gratter. Ah, pas mal. C'est vraiment la force, c'est que dès que tu as l'air, ça va faire une erreur, tu vas bridge spam, comme un golem, comme un pk bridge spam. Ça, on voit. Tu es contre, oh, 2.9 ! Le match-up que tout le monde adore. Bah, en vrai, avec le nouveau pk, maintenant qu'il tire de loin, j'ai l'impression que l'arc-x, c'est pas un match-up si difficile que ça. Ah ouais, tu trouves qu'il est mieux, d'accord. Enfin, c'est pas un match-up facile, clairement, on est d'accord, mais je pense que c'est du 60-40 pour l'arc-x. Alors qu'avant, c'est peut-être du 70-30, voire 75-25. Ok. Alors ici, il a gratté la boule de feu, toi, tu repars direct avec la voleuse pour l'accompagner. Il va bûche, sûrement ? Ouais, il bûche, ok, parfait. Ouais. Après, ce que je fais aussi, souvent, avec la voleuse, si t'as vu, j'attends que la troupe soit middle range entre la tour et le pont. Pour que ça double dash ? Ouais, ouais, je vois. Comme ça, l'adversaire, des fois, il n'a pas le temps de... C'est vraiment fort, la voleuse. Cette carte, elle est très, très solide. Alors, du coup, t'as tes archers fonds de map, il y a le prince ténébreux qui revient. Ouais, là, je vais poison, parce que j'ai rien à faire, je crois. Non, j'ai pas poison, j'ai zapp, alors. Ok, zapp, simple, basique. Bon, il fait tourner ta Péka. Ouais, parce que j'avais top. Là, il tempo bien, donc, je sais pas trop quoi faire. Je crois que je mets une vole. Ouais, je peux, après. Il va la squelette, quand même. Ouais. Ouais, mais après, j'avais 10 élixirs, et puis de toute façon, ça t'est sort. Mais du coup, il a plus les squelettes pour la Péka. Il va devoir re-glam de glace. Ouais. Mais ça se fira pas. Tu vois, après, j'ai mis les trous, et puis le Péka. Oh là, il s'y a quand même. Ouais, c'est là, il me fait très mal au début de la game. Je sais que sur Twitter, il y a beaucoup de haine, sur les 2.9. Ah ouais, ils appellent ça. Genre, ils ont même fait des mèmes, when you're opponent, enfin, quand ton adversaire joue les squelettes dans le fond, en premier play, là, tu peux commencer à H-kit. C'est genre, tu sais que ça va être 2.9. Ah oui, d'accord. Ah là, il a bien joué, parce que j'avais plus mon Péka, du coup. Mais j'ai arrêté mal à le recycler, donc là, c'est bien. Ok, tu le remets haut. Donc là, il va devoir remettre... Ah, mais tu vas chercher la testa, c'est pas mal, là. Là, t'es pas mal. Super, le poison. Et là, je mets un poison, parce que je sais qu'il y a les mèmes squelettes, n'importe quoi, et puis ça. Ok, là, vous redevenez tous les deux à peu près autant d'élyxir. T'as un avance, tu revoleuses. Là, il s'est très chaud de son arc X, mais... Ah oui, d'accord, il repart en testa comme ça. Ok, c'est un choix. C'est un joueur, j'ai vu, il jouait beaucoup agressif, c'est pour ça que j'ai... Ah oui, c'est surprenant qu'il jouait aussi agressif. C'est une bouleuse, mais j'ai pas eu le bon timing. Ok, il va aux squelettes. Là, je crois que je mets un zap. Ouais, le zap, il est très fort. C'est vrai, c'est vrai, c'est un écart. Mieux que la boule de neige, ce genre de truc. Par contre, il reconnecte encore. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. Au début de game, là, j'ai vraiment subi, et je crois que c'est à partir de ce moment-là que je vais dominer. Ah oui, il est obligé de faire ça ? Mais 8 ! 8, quand même, ça ! Ah oui, ça coûte super cher. Ouais, parce qu'il avait rien. S'il mettait squelettes, il allait battre, il dépop. Ok. Enfin, quand même. Alors, du coup, ton prince ténébreux, il va aller stopper ce petit squelette. Voilà, il n'y a plus de squelettes. Il peut re-tempo au golem de glace. Là, je perds de l'X un peu, parce que je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, je vois. Bon, tu grattes un peu, et là, il commence à spellcycle. Ouais, et c'est à partir de ce moment-là que je m'utilise. Bon, là, il va falloir attaquer. Donc, tu vas rebattre, là, du coup, il a pu la boule feu. T'es bien, si tu battes, non ? Là, il rate son golem de glace. Parfait. Il n'a pas l'esprit de glace en main non plus. Il prend du temps en cycle. Il est allé, il galère. Ouais. Il fait des petites erreurs, là. Mais c'est parce que tu les mets à la pression aussi, hein. Mais du coup, il panique un peu, ça se sent. Ouais, c'est ça, parce qu'il avait essayé de... Le defcycle, il a cru que j'allais mettre que des mineurs, je ne sais pas quoi. Et du coup, là, j'avais un avantage. Ouais, et puis il était à 9 d'élixir. On sentait qu'il galérait à faire ses cycles. Du coup, il ne récupérait pas les bonnes cartes. Il a pris trop de temps à siffler son esprit de glace pour gérer les bats, etc. Ok, donc là, il détourne tes troupes. C'est bien joué. Tu vas regratter aux mineurs. Ouais, juste après la tesla. Un petit coup de batte. Un petit coup de chauve-souris. Mais il doit regérer à droite, hein. Le truc, c'est qu'il y a encore le pk. Ouais, donc il faut qu'il y a le pk. Il doit défendre le pk plus... Ouais, c'est bien joué. Ses squelettes, ils sont bien. Ouais, il défend bien. Je ne sais plus comment ça. C'est pas évident. Pourquoi il part à droite comme ça ? Ah, si. Bonne question. Trop bizarre. Bon, du coup, l'arcus, il tape. Mais je n'ai pas besoin de mettre autre chose. Parce que la tour, elle est... Ouais, carrément. Et là, à gauche, j'écoutais bien. Parce qu'il a encore une fois... Ouais. Un petit peu en retard. Ouais, ça a rajouté mon dégât. Carrément. T'as pk à droite ? Oh, il est obligé de remettre un golem de glace, ça, c'est bon. Du coup, t'es devant un élixir aussi. Ouais, c'est pas. Parce que c'est bien, les kites golems de glace, sauf qu'après, quand tu re-push... Bah ouais, il y a toujours l'unité en fin, c'est galère. Là, tu vois poison, j'imagine ? Non, ok, tu mineurs. Non, je mineurs, parce que... Les archers, c'est... Ouais. Faut les dégommés. C'est ça, c'est la seule. Je vois. Oh, là, tu regarde bien. Et puis là, il a vraiment... Énorme. Faut... C'est quand même pas évident. Donc, tu as pk, voleuse, zap, donc... Ok, go... What ? Ouais, golem first play. Ah, il est en ladder, il est en ladder, on a le droit. En ladder, c'est un play correct. C'est le play typique des joueurs de ladder. C'est bon. Il défend même pas ma voleuse, du coup, pour... Ah bah oui, c'est un joueur golem en ladder. Il va pas défendre. Ça se joue comme un molleuse clone, le golem en ladder. C'est pareil. Donc, ok, tu tampo avec le mineur, tu vas mettre les battes en plus, j'imagine. Ah, mais c'est le mineur... Ah, du coup, en plus, il force, mais voilà. Ah bah ouais, ils ont la danse. Ils ont la sauce. Énorme. Ok. Faut que tu lui donnes des coups, mec. Ah non, mais c'est pas drôle si tu défends quand tu joues golem. Ça marche pas comme ça, ok ? En plus, c'est dommage, parce qu'il a la version défensive du golem, tu vois, il a pas la version qui se joue... Comme un molleuse clone. C'est nouvel. Il a tenté quelque chose. Ouais, là, il va t'en mettre, peut-être, sur le roi, mais il a déjà pris tellement cher que ça sert plus à grand-chose. Ouais, c'est kiffé, mais... Bon, ça, voilà, ça apportera pas énormément. Alors, vous avez 10 TX sur chacun. Ok, il défend. Il défend. Ouais, ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Il y a du misclic, ça arrive. Tu fais pas attention, t'es pas dans ta game, tu défends. Ouais. Ok, bon, ton prince Télébrou 12, il gagne quand même. Il décide de mettre une MGO, ou tout ça. Non, mais c'est ça qui est chiant aussi avec le prince Télébrou 12, c'est que là, il aurait été 13, il aurait eu un peu plus, et peut-être, je pense qu'il aurait fait la tour. Ha 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 ! Je laisse le golem, bon bah, vas-y, je prends l'autre. Il a pas le droit, il a pas le droit, bordel, il a pas le droit. Pourquoi il fait ça ? Il comprend pas ses erreurs. Pourtant, il fait ça, j'ai vu, pourtant, Flobby, il fait des bonnes performances avec, mais ça marche pas chez moi. Voilà, ok. Il tornade ton électro-visa. C'est pas déconnant, ça, par contre, qui me plaît. Par contre, ouais, Poison, il fait de la value, quand même. Ouais, et puis les bots, surtout. Ouais, c'est ça. Donc il avait pas ton zap, c'est ce qu'on fait. Ok. Euh, du coup, là, je crois qu'il va re-gole... Non, il descend quand même, ouais. Ok, donc il met le sorcier de glace, tu vois, le chercheur mineur, t'as la voleuse. Ouais, je mets la pression pour pas qu'il attaque. Ouais, il met un golem. Ouais, il aura pas le temps d'aller jusqu'à la tour, clairement. Ouais, c'est ça. Pape, pape, je trouve qu'il verse-moi une patate aussi. Je mets le prince des bois pour être sûr, je mets l'électro pour pas qu'il connecte. Mais voilà, parfait. Voilà. Et ça passe. Nice. On est parti pour un peu de live game ? De partir en live ? Tu le joues, hein, le joueur. On va jouer, c'est pas grave. Ouais, je le joue, je le joue. Il va m'engueuler après. Ouais, c'est pas grave, et vous êtes en mi-saison en ladder, c'est pas grave. Ah, en plus, c'est géant. Parfait, parfait. Oh, non, il va encore plus me tuer. Bon, OK, peut-être pas mi-saison. Mi-saison avancée. On va en noter pas au dernier jour de ladder. Ah, non, non, le poids. C'est très bien. Il joue le double... Oh, non, apparemment. Ouais, c'est ça, la deuxième hand qui arrive. J'ai mon électro qui arrive. Ah, il se fait tard, d'ailleurs, l'électro. OK. Ouais, bon, c'est pas grave, au pire. On est en foie 1, donc je peux pas poison, c'est hors des gargouilles, mais après... C'est clair, après, il va galérer en piste. On va zapper l'électro, si on veut gérer les 1. Il joue les petits gobelins, Dag, OK. Ce qui ne dérange pas trop non plus. Bûche. Après, je crois, il a BDF et zap. OK. Géant. Allez, 45 secondes d'attention avant le fad. Ouais, c'est le zap, c'était un peu... Parce que du coup, il a plus rien pour tes battes non plus. Là. Ouais, du coup, et puis en plus, je... Je tank pk. Oh là là. Oh, il avait... Ouais, il fait... Il fait... Oh là... Là, il a 7 délics. Il a quand la horde, évidemment. Tu sais qu'il a en main. Ouais, il va mettre la horde. Il va horde sur la pk, je pense. Ouais, mais je vais zap et il y aura le temps. Ah, il rejère. Oh, bien joué, son. Ouais, carrément, parce qu'il y a même un... Ouais, carrément, c'est bien joué. Oh, nice. Ouais, ça se passe bien. Oh, elle va dash à travers la bûche. Oh là là là. Il a 2 délics. Il a 2 délics. Il est en fadé à l'instant, mais... Ouais, c'est pour ça. Ah, je sais. C'est pour ça que je pk. Ouais, ça va être dur pour lui. Oh, le tarifié à torré. C'est l'inconnu qui passe. Le sombre inconnu. Allez, let's go. Nice. Désolé, zork, mais... Oh, mais il sait que t'es en vide. Il voit le clan aussi. Il est pas bête. Ah, bah, justement. Mais non, mais il est nul. Eh, enlève la vidéo, s'il te plaît. Il a fait combien de fois le nombre de 20 wins, là ? Je pense qu'il y a pas de doute sur son niveau. Ah, mais c'est parce que c'est un no life, ça. Sinon, je l'aurais fait. Au calme. Je rigole, je rigole. Là, sur zork, je rigole. Eh là, chef souris. Il reste resté au moins à venir. Il y aura pas le temps de passer. Je vais électro. Nice. Ça passe. Gigi a connu. En vrai, de la double... Ça peut être lourd, oui. C'est vrai. C'est vrai, clairement. Mais je pense que j'avais quand même le match-up. Un peu. Genre du... Ouais, c'est... Encore un mortier. Ça veut rien dire. Après, peut-être... Ce que je trouve, mais... Sûrement du mortier, ouais. Ok, cette fois... Alors, les fripons. Du coup, forcément, les fripons. Oh ! T'aimes pas ça, les fripons. Oh non, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Alors, à gauche, c'est Miner fripon. Il va quand même falloir défendre. Voilà, je vais P.K. Vu qu'il a plus son fripon. Bon, par contre, il a du soir, moi. Donc, euh... Il a le gang, il est extra, et quoi. Ouais, mais... Ouais, je sais pas s'il a le zap. Parce que s'il a pas le zap, en vrai, il est pas si bien que ça. Ok, gang. Ouais, t'es pas mal, hein. Ah, c'est pour ça que... Il va battre, par contre. Obligé. Là, je sais pas comment elle est. Ouais, non, ça va pas. Non, non, ça ne connaîtra pas. Ah, bien, je dois aller. Il est Re-Mineur. Là, tu as Electro. Ah, je vais... Ok, Kai. J'ai Kai, t'as la voleuse. J'ai pas mon Electro. Oh, non, la voleuse, elle reste même pas envie. Les bats, elles vont trop vite, hein. Elles ont trop faim. T'as un de plus en réussir. Euh, ouais, mais ça sert à... Ah, non, 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 je te donne juste l'information, moi. Je te dis pas. Go, go, go. Ouais, 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 merci. Euh, ok, flippons. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, la poison. Ouais, c'est bien, ça. Ils sont pas trop gênants. En plus, du coup, ton prince télébreux, il sera pas embêté par les flippons. Bon, là, je vais zapper s'il met un gang. Ou s'il met même, ça. Ah, ok. Ah, ok. Non. Ouais, c'est bon, ça m'a pas refait. C'est juste le big boy à droite, dans les petits dégâts. Ouais, mais je le laisse, puisque... Ouais, non, mais ça coûte très cher, hein, me le défendre. T'as raison. Vous arrivez dans le x2 bientôt. Ouais, ouais, ouais. Donc lui, il a son soarm, il a son mineur, etc. Donc il va sûrement envoyer un mineur à droite, à gauche. Gauche. C'est pas grave, le pk va tanker les bats. Ok. Allez, c'est bon. Oh, fripons. Oh. Ah, du coup, ton prince débrouille va falloir faire plaisir. Ton poison également, parce qu'il va devoir défendre avec du swarm. Il a les bats en main, il a le gang qui met à droite, ok. Ah, droite, par contre, tu prends cher. Ouais, j'ai juste zapp, c'est bien. Ah, batte aussi, c'est bien. Ouais, enfin. Ouais, mais... Ah, il est à russi. Il était vite, hein. Vache. Je pensais pas qu'il allait russi. Il a bien joué, hein. Ouais. Et on va ça, on va mettre un petit pk comme ça. Et batte. On va poison. Franchement, il les positionne super bien, ses troupes, il se prend rien de poison à chaque fois. Ouais, non mais... Ouais, un bon niveau. Allez, il fout très très bien. Ok, Martard Def. En plus, il agresse pas trop, genre... Ouais, oh, roquette. Oh là 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 là. Oh non, c'est pas beau. C'est pas beau, respectez-moi. Il te respecte pas du tout, hein. Il a pris le respect, il l'a retiré. Il fait non, le respect. S'il te plaît, arrête. Il va faire quoi, il... Je suis pas venu pour le respecter, ok. Ah, lui, il est venu là pour gagner, je crois. Ah bah là, il a pas de... Oh là là. Euh, ouais, même avec un poison. Oh là là. Ah, franchement, il est vraiment bien joué. Roquette. Non, la roquette va tomber du ciel. La gentille roquette. Râte la tour, râte la tour. Putain, la tour, elle a pas bougé aussi. N'importe quoi. Log bait voleuse, pour moi. Ouais, c'est le suivi sur Alpha, pour moi. Avec l'armée de squelettes. Ah ouais ? On verra, hein, tu vois. Voilà. T'as vu ? Ah, je te le dis ou pas ? T'avais l'information. Oh, le beau gosse. Merci, le beau gosse. Aïe, aïe, aïe. Ok. Je devrais faire analyse. Ouais, mais après, je veux dire, il y aurait plus de jeu, quoi. Tu vois, ça sera... Ouais, j'avoue, ma kill est trop fort pour les analyser. Alors, t'as deux délixirs de plus. Ouais, j'ai juste zap. De toute façon, première minute, là, j'ai un peu... Euh, il a la TDE, hein ? Ouais, TDE et roquette. Ouais. C'est chiant, ça. C'est pas grave. Ok. Là, je pense que j'ai 3k TX d'avant. Ouais, t'as l'avoué, ouais, t'as l'avoué en plus, mais du coup, t'as l'avantage, vu qu'il a remis la princesse. Là, il peut pas défendre la princesse, sinon... Ok, un mit squelette, ouais, classique. Là, je vais mettre Electro là, pourtant, qu'il a volé après, puisque là, je suis obligé. Ouais, top. Même s'il va se faire des pops, du coup, j'ai fait une bonne... C'est vrai, t'as l'avantage de 4 ans, on dégâle. Bah, en vrai, avoir un avantage avant le x2, c'est vachement bien. Bon, il serait 13, il aurait bien le coup, hein, je tiens à te le dire. Ouais. C'est pas 13. Bon, il y sera bientôt. Alors, voler ce fond de map. Je vais binaire et préparer mon zap, je pense. C'est bon. Il met même pas un mit squelette. Un peu étonné. Buche, ouais, c'est pas ce qui te dérange le plus. Je suis... Oh, nickel, ton Electro va faire une double défense, là. Tu vois pas, hein. Ouais. Je suis une bonne value. Ouais, ouais, carrément, on est sur, tu te mets bien. Ah, oublie pas, il joue au Tde. Voilà, Tde qui est là. Ouais, ouais, je sais. Je vais mettre, enfin, voleuse sur la princesse. Il va en mettre squelette à droite, c'est sûr. Ok, en mettre squelette. Nickel, les bats qui prennent la goûte à Tde, c'est parfait, ça. Oh, il gorgue ! Oh, il l'a mis avec ! Oh, la victoire ! Oh, oui ! Let's go ! Si, si, tu vas prendre P.K. Elle s'en fiche, P.K. Nice. Allez, tiens, proclé. Ah, beaucoup trop fort, l'inconnu ! L'inconnu sauvage. Oh, bah, ouais ! Je fais 0-2-7 ! Non, mais je suis trop fort ! Let's go, Inconnu ! Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, évidemment. Comme à l'habitude, dans les commentaires, pour avoir à tester le deck chez vous. Merci beaucoup, Inconnu, de toutes tes explications et de son gameplay de haut vol.